Aujourd'hui, nous vous entraînons au cœur de la Bretagne, dans les côtes d'Armor, entre terre et mer. L'hiver s'est bien installé et il lance la saison des plats qui réchauffent. Les légumes, les viandes, le phare blanc, le phare noir et les jarrets de porc. Et voilà, la couture. Bienvenue à la table d'Alain, spécialiste du kick à farce depuis plus de 25 ans. Le kick à farce, c'est le pot au feu breton, un plat idéal quand le temps vient à fraîchir. C'est un plat très confiant. On apprécie beaucoup l'hiver. Le bon goût du terroir. Et difficile de rivaliser avec la recette d'Alain. Originaire du Béarn, ce chef s'est installé en Bretagne il y a plus de 30 ans. D'abord marin, puis agriculteur. C'est dans la cuisine qu'il a trouvé finalement son bonheur. J'ai toujours aimé manger. Quand on aime manger et qu'on aime partager, la cuisine, ça vient facilement. Véritablement conquis par la beauté des paysages bretons et l'accueil chaleureux de ses habitants, Alain a aussi adopté leur cuisine. Chaque semaine, il met les petits plats dans les grands pour réaliser cette recette traditionnelle dont il ne se lasse pas. C'est un plat de fête entre potes. C'est à partir de 8-10 personnes. Ça commence à être sympa. C'est vraiment un plat de partage. Kick en breton, ça veut dire viande et far. Donc c'est la farce à partir de farine de blé noir, farine de sarrasin, et une farce à partir de farine de froment. Je vais commencer par mettre la viande de bœuf dans l'eau froide. Si au fil des ans, d'autres viandes se sont invitées dans la recette, à l'origine, les paysans bretons n'utilisaient que du lard. Et en Bretagne, qui est la plus grosse région productrice de porc en France, Alain a évidemment ses bonnes adresses. Salut Sam ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui ! Viens voir les cochons. On choisit lesquels on va prendre pour piquer à farce ? Je te les mets tous. Ça va faire un peu beau. Samuel élève ses bêtes sur paille pour leur assurer un vrai confort et surtout pour une meilleure qualité. La paille, pour avantage, c'est que c'est quand même un sol qui est beaucoup mieux pour eux. Et deuxièmement, en plein hiver, ça permet de garder la chaleur. Ils se dépensent, parce qu'ils sont dans la lumière. Dès qu'il fait beau, on ouvre les bâches. Et c'est les cochons qui sont plus musclés, parce qu'ils courent beaucoup. Parce que nous, ici, on fabrique tout notre aliment nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on cultive nos céréales, blé, orges, et qu'on redistribue aux animaux après. L'éleveur contrôle donc toute la chaîne de production, offrant une qualité qu'Alain essaie de faire découvrir à ses clients. Le jarret cuit, il reste gris. Eux sont habitués à trouver des petits jarrets roses, complètement roses. Et au début, ça leur fait drôle. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, vos jarrets ? Je lui dis, non, ils ont la couleur normale d'un jarret cuit. Quand ils ont goûté, le goût est là. Alors là, je t'ai mis tes jarretons, ta poitrine fumée, tes saucissons à l'ail. Ok, impeccable. Bon, il n'y a plus qu'à passer en cuisine. Bien, bon courage. Merci bien. Bon appétit. Et bien sûr, un bon kick à farce ne se fait pas sans légumes. Yves, salut Alain. Ça va ? Ça va et toi ? Yves est primeur, pour trouver de bons produits, pas besoin d'aller très loin. Tout ce que je peux trouver localement, bien sûr, j'achète localement. Donc ça, ça vient de pas loin d'ici, ça a 10 km d'ici, ça. Donc tous les choux, là, les poireaux, les carottes, ça vient d'un peu plus loin de Saint-Paul-les-Lions. Et puis les oignons rosés de Roscoff. L'oignon rosé, c'est particulier, c'est beaucoup plus sucré qu'un oignon jeune. Pour faire un kick à farce, plusieurs préparations en même temps sont indispensables. Et surtout, 3 heures de cuisson. Donc là, on va cuire les jarrets. Ça va faire 25 ans que je fais du kick à farce. Je commence à connaître mes dosages. Un petit peu de clou de girofle, des baies de genièvre. Donc voilà. On va attaquer le plus important, les phares. Pour cet accompagnement généralement servi en tranches, notre chef prépare une pâte à base de farine de blé noir, du gros sel, des oeufs et sa touche personnelle. Habituellement, avec le phare de blé noir, on met de l'eau. Comme on est producteur de cidre, je me suis dit que la meilleure des choses, pour apporter un petit goût différent, le concentré de Bretagne, il est surtout là. On dit qu'il y a autant de recettes de kick à farce que de chapelle en Bretagne. Et le meilleur, c'est celui de Mémé. Même procédé pour le phare blanc, de la farine de froment, des oeufs, un peu de sucre et du lait. C'est un plat paysan. C'est un plat qui vient du Léon, qui est zone légumière. Et pour pouvoir produire un maximum de légumes, il a fallu abattre des arbres. Du coup, ils n'avaient plus de bois pour les fours à pain. Et comme il leur fallait quand même manger des féculents, une des seules solutions, c'était de faire des pâtes comme ça et de les cuire dans l'eau. On ne peut pas mettre ça comme ça dans l'eau, donc on met ça dans un sac. Et c'est parti pour deux heures de cuisson. Le temps pour notre chef de s'occuper du lipic, une sauce à base d'oignons, de beurre, de crème qui apportera un peu de douceur au plat. C'est trop bon, ça. Sentez ça. Mais figurez-vous qu'en Bretagne, le lipic fait débat. Il y a des coins du Léon qui vont dire « Ah non, nous, on ne met pas de lipic ». Il faut qu'ils goûtent avec le lipic et ils ne pourront plus revenir faire marche arrière. Carottes, poireaux, choux viennent compléter la recette. Ainsi que de la poitrine fumée et quelques tranches de saucisson à l'ail. C'est l'heure de retirer les phares du feu. Le blanc sera servi en tranches, le phare noir lui est roulé pour lui offrir un aspect de semoule. Donc là, il est brujuné. Je ne parle pas breton. Émietté. Moi, je le préfère comme ça, oui. Et c'est prêt. Alors, si vous voulez refaire cette recette traditionnelle à la maison, n'hésitez pas à lui rendre visite car le chef est loin d'être avare de conseils. On donne notre recette à tous les clients qui passent chez nous. Et les clients, des fois, sont surpris. Vous nous donnez vos trucs, vos astuces. J'ai fait « Oui, mais si nous, on ne le transmet pas, dans quelques générations, c'est un plat qui ne se fera plus. Donc, il faut transmettre les recettes de cuisine. C'est du partage de la cuisine. »